J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois roues. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. J'allais dire Jean-Sébastien, mais non, ça va être Olivier. Non, c'est moi. Ah! Grosse semaine d'inondations, ce qui a permis à certains de faire des liens avec les changements climatiques, ou plutôt de se demander s'il y avait des liens à faire. Et Dominique Moret de Radio-X n'a pas aimé ce topo d'une journaliste scientifique de Radio-Canada. Oui, voilà. On voit de plus en plus d'inondations au Québec, dans l'est du pays, plus que dans le dernier siècle. Donc, comme vous le dites, on peut pas faire un lien direct, mais on sait que les changements climatiques, dans certaines régions, ça amène plus de précipitations. Et on a vu ça au Québec cette année, beaucoup plus de précipitations que la moyenne. Et c'est une des causes de ces inondations qu'on voit en ce moment. Donc, on ne peut pas faire de lien direct, mais les changements climatiques peuvent avoir eu une influence sur les précipitations qui ont causé les inondations. C'est une affirmation qui a scandalisé M. Moret, qui lui a posé la réponse de ce scientifique de l'Université Laval qui semblait conforter l'animateur dans sa climato-sceptie. C'est difficile de voir une signature forte des changements climatiques, parce que ce qu'on s'attend des changements climatiques, c'est une remontée des événements plus violents. Alors que là, c'était une succession de précipitations pendant cinq semaines, quelque chose qui n'est pas nécessairement attribuable aux changements climatiques. Ah, OK. Ah, OK. OK. Mais lui, tu vois, lui, c'est un vrai scientifique, c'est ça? C'est un ingénieur, c'est un scientifique. Son champ d'intérêt, c'est l'hydrologie. D'après moi, il connaît ça un peu. Bon, une journaliste qui dit qu'il n'y a pas de lien direct et un scientifique qui dit qu'il n'y a pas de signature forte, c'est quand même subtil comme différence. Mais cette subtile différence, elle disparaît lorsqu'on écoute la suite de ce que le vrai scientifique fiable avait à dire, parce que moi aussi, je l'ai écouté, ce reportage. Quelque chose qui n'est pas nécessairement attribuable aux changements climatiques. Ceci dit, on ne peut pas éliminer complètement les changements climatiques, parce que la réalité, c'est que ça a commencé à jouer. Notre climat est déjà modifié. Alors finalement, s'il n'y avait pas donné dans les faits alternatifs, s'il n'y avait pas coupé la citation, ces auditeurs auraient compris que la journaliste et le scientifique disent exactement la même chose. Ça n'a pas empêché Dominique Moray de donner une leçon de journalisme à la journaliste de Radio-Canada. C'est une petite prêtresse. C'est une journaliste de l'émission de Découverte. Ah, une prêtresse, d'après moi, du Mouvement vert. Journaliste insultant, Jean-Claude, moi j'étais journaliste 25 ans. Alors le plus étonnant ici, c'est pas que Dominique Moray accuse une journaliste de Radio-Canada de nous brainwasher et d'être une prêtresse de la religion verte pendant 10 minutes en se basant sur un extrait tronqué d'un scientifique, mais bien que Dominique Moray ait été journaliste pendant 25 ans. Ça, c'est comme si on apprenait que Michel Bergeron a déjà été coach de hockey ou que la langue maternelle de Justin Trudeau, c'est le français. Ça serait franchement non. Voyons donc! Ça, c'est non! Hey! Vous, malade! Mais ça, cette idée-là... Quelle mouche l'a piqué? Cette idée-là d'associer l'écologie à la religion, c'est un discours qui rejoint aussi Mario Dumont, qui regrette que les voitures en libre-service ne soient pas mises de l'avant autant que les vélos. Ces gens-là ont des bâtons dans les roues de la ville parce que ça, c'est pas... on n'est pas dans la religion du vélo. Ça reste... Malgré que... non, mais malgré que c'est des voitures pour une partie électrique ou toute petite ou en partage ou tout ça, ça n'a pas le côté religieux. Ça n'a pas juste pas le petit déclic religieux. C'est tout bon, mais ça n'a pas le petit déclic religieux du vélo. Alors, comme disait Jésus, lève-toi et pédale. C'est quand même étonnant que malgré le culte que vouent les gens à leurs chars, malgré que le parc automobile grandit d'année en année, ce sont les vélos et les écolos qui sont vus comme des fondamentalistes. J'imagine que ça dépend du point de vue. Un autre qui a une drôle de vision du monde, c'est Éric Duhem de COGECO qui a été très inspiré par le système de vote chez les actionnaires de Bombardier, tellement que ça lui a donné une idée de génie pour faire avancer la démocratie. On devrait peut-être faire ça en démocratie aussi. Tu me donnes une idée. Chaque dollar que tu payes en impôts, ça donne un droit de vote. Si tu ne payes pas une cent, puis tu fais un que recevoir, bien, tu fermes ta gueule, puis tu en profites, puis tu n'as pas de droit de vote. Vous auriez beaucoup de droit de vote dans ce système-là, Jean-Philippe. Et là, on pourrait penser qu'Éric Duhem faisait une petite boutade. Non, il a développé sa théorie. Tu payes 10 000 $ en impôts, tu as 10 000 $ de vote. Ça serait vraiment démocratique. Tu ne payes pas une cent, tu as zéro. Tu payes 100 $, tu as 100 $ de vote. Tu payes un million, tu as un million de droits de vote. OK. Ça serait bon, ça? Ça voudrait dire, mettons que... Les 10 familles les plus riches du Québec pourraient probablement contrôler le Parlement. Bien, c'est déjà mieux que le monde qui ne paye pas de maudite cent d'impôts puis qui décide qu'il va être élu au gouvernement alors qu'ils n'ont même pas contribué. Alors, une oligarchie dirigée par des familles riches, ça irait beaucoup mieux. Regardez l'Arabie saoudite, ils ont été intégrés à la Commission de la condition de la femme de l'ONU, alors c'est la preuve que ça marche comme système. Bien, si je peux me permettre, les 10 familles les plus riches, je serais curieux de voir le nombre des dollars en impôts qu'ils payent versus qu'ils étaient en des parables discos, bien, peut-être qu'ils ne voteraient pas tant que ça. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Wow! 65 milliards qui sont cachés là-dedans juste au Canada. Par aïe-fussement, à peu près. Mon Dieu, j'ai hâte qu'ils règlent ça juste pour qu'on trouve notre Fred. Mais vous savez, Jean-Philippe, ce n'est pas nouveau, cette idée-là. Il y a l'avocate Anne-France Goldwater qui l'avait déjà proposée, elle aussi. Si c'était à moi, je laisserais les gens avoir autant de votes qu'ils ont sur la ligne 199 de leur déclaration d'impôt. Et pourquoi? Pas parce que je veux favoriser les riches, ce n'est pas vrai, mais que je considère que quelqu'un qui n'est pas capable de s'entretenir lui-même et qui reçoit des allocations de gouvernement ne devrait pas avoir un droit de vote et un conflit d'intérêts. En passant, les gens qui ne payent pas d'impôts, ils payent quand même des taxes sur leur Pepsi et leur cigarette. Alors donc, ils devraient avoir leur moche. Autre vision de la démocratie, celle de Jeff Fillon, lui, privilégie plutôt la démocratie à la Singapour. On vous a fait semblant qu'il y avait une démocratie au Québec? Il n'y en a pas. La démocratie n'existe pas. Quand on vous dit qu'on aimerait avoir une dictature douce à la Singapour, ou quand on compare les écoles avec les nôtres, bien, c'est une vraie joke. Quand on compare le système de santé, c'est une vraie joke. Quand on regarde la modernité et la beauté et la propreté des villes, c'est incomparable. Donc, il y a un système qui, lui, ouvertement dit, nous, là, on a un système d'une dictature, d'une dictature douce, puis on est très fiers de ça, puis voici qu'est-ce que nous sommes. Singapour qui est classé 150e sur 180 nations dans le classement du Worldwide Press Freedom Index. Et freedom, ça, ça veut dire liberté, Jean-Philippe. Liberté, ça, c'est le slogan de Jeff Fillon. Ça peut sembler contradictoire, mais selon M. Fillon, c'est mieux une dictature assumée plutôt qu'une démocratie de pacotille comme ici. Ici, on fait semblant, on joue à la grande démocratie, mais dans le fond, il y a une dictature, et elle n'est pas très douce. Il y a une dictature d'une certaine élite, complètement déconnectée des gens qui écoutent en ce moment Radio X. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça me rassure que nos élites soient complètement déconnectées des gens de Radio X. Tout ça pour dire que les portes-étendards de la liberté, du vrai monde, ils ont bizarrement une petite tendance à être obscurantistes, élitistes et à vouloir restreindre nos libertés. Et ça, c'est un bel exploit, alors je leur dis chapeau. Merci, Olivier. C'est le moment d'accueillir notre invité d'honneur qui se trouve être aujourd'hui ni plus ni moins que la délicieuse Sionio Benezra. Mon Dieu que vous l'aimez. Oui. C'est gentil.